Fidèles auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, très heureux de vous savoir nombreux à notre branche, Éternel Monseco, vous suivez les prédications et enseignements pour votre édification et croissance spirituelle par l'évêque évariste Ejibaya Montpierre, l'évêque de l'église pentecôtiste de Sécuriste, situé sur l'avenir Wengé, numéro 18, quartier Guénique, dans la commune d'Elemba. Vous serez abondamment bénis à suivre ces enseignements, combien enrichissants et vous ne serez plus la même personne. Restez branchés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je ne réfère pas au pasteur Sel, à ce moment-là, ça réfère à tous ceux qui dirigent avec lui. Ils peuvent être chefs de département, s'il a des pasteurs assistants, toutes ces personnes-là font un ensemble de ce que l'on appellera le leadership de cette église-là. Mais quand on dira le leader de cette église, là il s'agit d'un seul individu comme étant le leader. C'est parce que je parlais de niveau d'influence où je disais, nous pouvons tous avoir de l'influence, mais nous l'exerçons à différents niveaux. Et ayant dit des niveaux d'influence, nous voulons que chacun puisse être conscient qu'avoir l'influence est une chose, la croître et la conserver en est une autre. Ainsi, peut-être vous sentez que comme leader parce que vous avez une position plus élevée dans une entreprise, au gouvernement, dans une église ou dans une famille et que vous avez des gens à qui vous donnez des ordres. Est-ce que c'est seulement ça qui va définir que tu es leader? Là je dirais que quelqu'un peut occuper la position du leadership sans être un leader. Ah oui, je répète, que quelqu'un peut occuper la position du leadership. Je veux être encore un peu plus précis. Nous le comprendrons dans les analyses. Un ministre du gouvernement, il a une position du leadership, mais cela ne signifie pas que tous les ministres sont des leaders. Il a une position qui peut faire qu'on dise, ok, quand on dit, bon les leaders sont venus, bon lui aussi se retrouve là-dedans. Mais pour ceux qui ont de la matière du leadership, il faut maintenant les regarder, l'observer et en le voyant travailler, on saura si c'est un leader ou bien c'est juste un manager. Un manager c'est celui qui n'a que quelques tâches qu'il supervise. Il supervise ces tâches et puis mais en les regardant de près, il n'aura pas les quelques critères que nous allons développer dans notre évolution. Donc la plupart des temps, les gens sont simplement responsables de quelques tâches, mais confondent cela avec le fait d'être un leader ou d'avoir une influence. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque la personne n'est plus responsable de ce qu'il était, automatiquement son influence disparaît. Par anticipation, je vais vous donner l'exemple. Vous prenez un homme comme Nelson Mandela. Nelson Mandela, son influence ne s'arrêtait pas à ce qu'il était membre du gouvernement. Il pouvait être là sans avoir aucune position. Il n'était pas ministre, il n'était pas ceci ou cela, mais le monde entier parle quand Mandela est malade. C'est tout le monde qui sent que, en tout cas, Mandela est malade. Cela fait même ce qu'il lise un peu l'histoire. Quand il était encore vivant, il a exercé juste un mandat. Et après l'exercice de son mandat, pour montrer l'influence qu'un réel leader peut avoir, il sort du gouvernement, il n'est plus président. Mais le moment qu'il veut se déplacer pour aller aux États-Unis, c'est Obama, à ce moment-là, qui était président, qui doit se déplacer vers lui. Quelle influence ! Laisse que quelqu'un, ce matin, dans ce que nous allons nous dire, nous arriverons même à une étape où je veux vous parler. Comment tu peux diriger même ton chef sans avoir une position dans l'entreprise ? C'est là que nous allons parfois aller plus loin pour dire aux gens que si tu es dans une société, tu dis pour dompter mon chef, j'ai besoin de toucher à des gris gris. Moi, je t'ai dit non, nous allons te donner des principes. Que si tu les appliques, tu peux être dans l'entreprise, tu n'as pas de position précise, mais les gens parlent de toi. Et parfois même, quand tu n'es pas là, ton chef sent que tu n'es pas là. Et c'est pour ça que l'influence s'exerce. En disant ça, le leader, nous disons que c'est un homme qui voit avant les autres. Le leader voit ce que les autres ne voient pas. C'est là la difficulté que beaucoup de leaders prouvent. Parce que lui voit ce que les autres ne voient pas et lui voit ça avant que les autres ne voient. Je vais dire au leader qui est ici que parfois les gens ne te comprennent pas parce que tu y as vu avant eux. Parfois les gens ne te comprennent pas parce que toi, tu vois ce que eux ne voient pas. Sois conscient. Dans cette étape de conscience, nous disons que là où les autres voient un problème, les leaders lui voient une opportunité pour rélever le défi. C'est dans cela que nous disons que cette conférence, nous donnerons des outils pratiques, lesquels lorsque vous les assimilez et vous les utilisez. Les deux termes que j'utilise là, assimiler et utiliser, posent un problème dans l'application des principes. Il est dit que les principes sont universellement les mêmes. Mais sauf leur application se retrouvent être particuliers selon le contexte là où ils se retrouvent. Un principe que vous pouvez avoir appris à Avat University aux Etats-Unis, il est à un niveau standard. Maintenant quand vous arrivez en République démocratique du Congo, vous devez savoir comment il va s'appliquer. Puis-je dire à celui qui est en train de lire un livre sur un domaine de ce qui se passe, je ne sais pas en France, je ne sais pas en Inde, je ne sais pas dans quel pays du monde, que tout ce que tu apprends dans les principes du livre, il faut savoir universellement parlant, ce sont les mêmes principes. Mais la différence, c'est leur application selon le contexte de là où tu te trouves. C'est ainsi que je parle de l'assimilation et ainsi viendra la pratique. Là où la plupart des leaders ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils ont eu des principes. Maintenant quand ils veulent les appliquer, ils veulent qu'il y a un principe directement de l'Afrique du Sud, tu veux maintenant l'appliquer en République démocratique du Congo. Il ne commence pas par l'application, il commence par l'assimilation. Quand tu as assimilé ce principe là, l'assimilation c'est le facteur de la compréhension. C'est pourquoi même Jésus qui enseignait lui et du reste le leader par excellence, il dit que ceux qui entendent ma parole, s'ils ne la comprennent pas, l'ennemi viendra et il va voler. Il dit que si tu n'assimiles pas les principes que tu reçois, qui se trouvent dans ce slabis, automatiquement tu sortiras d'ici, tu diras mais on nous a dit après cette conférence, pendant cette conférence, il y a des choses qui pourront se passer, mais ces choses se passeront à l'assimilation des principes et à l'application. Donc, l'influence, les principes pour accroître, il y a des choses, nous sommes là juste dans la partie introductive pour ceux qui ont le slabis. Je suis à la page deuxième, donc si tu ne l'as pas encore, il y a les services de protocole, tu peux t'arranger avec eux pour avoir ton slabis. Est-ce que juste parce que tu as de l'influence, donc tu es leader ? Est-ce que la seule définition du leadership, c'est seulement l'influence ? Cette réponse, elle est mitigeuse parce qu'elle sera oui et non. Pourquoi je donne cette définition en disant c'est oui et non ? Parce que tu peux avoir de l'influence, mais en réalité, quand nous arrivons à la véritable définition du leadership, ça va poser des problèmes. Trois choses sont importantes. Un leader, il faut que tu saches, si tu es leader, ne t'arrête pas là, il faut être un avanceur. Si tu es un avanceur, ne t'arrête pas là, il faut que tu fasses en sorte que tu aies de l'influence. Les trois-là doivent se retrouver en toi et dans ce que tu fais. Alors, si tu es leader, nous disons qu'il y a plusieurs définitions, mais nous allons chercher une définition qui nous donnerait une compréhension un peu plus pratique. Est-ce que vous vous sentez que vous êtes leader juste parce que vous avez une position élevée ? C'est une question. Est-ce que vous vous sentez que vous n'êtes pas leader parce que vous n'avez pas de position élevée ? C'est aussi une question. Mais j'aimerais que nous puissions retenir qu'un leader, c'est donc cet homme, cette personne ou même cette entreprise qui a une capacité de prendre ce qui lui a été donné et de le faire avancer. Voilà une définition qui va englober les différents aspects du leadership. Ce qui signifie que si tu ne fais pas avancer ce que tu as, on peut te considérer, il y a un mot anglais dans l'oslabie, ce qu'on appelle « babysitter ». En d'autres termes, comme une personne que tu as engagée, tout son travail, c'est de transporter ton enfant et puis lui donner la nourriture. Ce n'est pas parce que cette personne a cet enfant bébé entre ses mains, cette dame qui nourrit ton enfant, et donc parce qu'elle a cette responsabilité-là, elle est devenue leader. Non, elle est juste une gérante. En tant que gérante, ce que nous appelons « manager » en d'autres termes, n'a que cette tâche-là, juste nourrir l'enfant le soir arrivé, laisser l'enfant et repartir. Mais qui est leader à ce moment-là ? Le leader, c'est le chef des familles. Le chef des familles a une vision. Il s'est dit « Mon enfant, je ne veux pas être bloqué à la maison, j'ai besoin de quelqu'un qui lui donnerait à manger, qui doit veiller à ses besoins primaires et quand je reviendrai ». Donc la vision se retrouve chez le leader de la famille. C'est celui-là qui sait qu'est-ce qu'il veut que l'enfant devienne. C'est celui-là qui sait qu'est-ce qu'il veut que l'enfant dans tel âge, à tel moment, deviendra. C'est celui-là qui a la position du leadership. Maintenant, toi, dans l'entreprise où tu es, est-ce que tu fais seulement le babysitting ? Ou bien tu es en train de dire « Que puis-je faire pour avoir la possibilité ? » Aussi, de faire croître mon influence. Nous en parlons dans la suite. Et donc là, permettez-moi d'encourager ceux qui n'ont pas une position plus élevée et de lancer un défi à ceux qui ont déjà cette position élevée, que vous n'êtes pas leader parce que vous avez un titre ou un poste, mais vous êtes un leader parce que vous faites évoluer les choses qui sont à votre disposition. Donc, si tu as une position au sein de l'Église, on t'a donné le leadership, je ne sais pas moi de l'intercession, mais on se retrouve que le service ou le département d'intercession qu'on t'a donné, mais depuis que tu n'as rien de nouveau, même ce que le pasteur t'avait donné, c'est en train de s'effriter. Et cette conférence te donne la possibilité de faire quelques amendements qui pourront te permettre que tu puisses avoir de l'influence dans ce que tu fais. Et donc, nous disons que le leader, parce qu'il fait avancer les choses, s'est déplacé vers une fin attendue. Tu ne fais pas avancer la chose selon que toi tu penses, mais il y a une fin attendue pour chaque tâche que l'on donne à quelqu'un. Si tu donnes la tâche à quelqu'un qui a la pensée, la capacité de leadership, il ne va pas faire avancer la chose selon son entendement. C'est là que vous pourrez trouver qu'il y a parfois même au sein du gouvernement que le ministre est là. Il a son chef qui est le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement qui a son chef qui est le président de la République. Mais parce que le ministre peut-être n'a pas bien intériorisé la vision ou la ligne de conduite. Lui donner part, c'est lui qui est son leader hiérarchique et lui se met de travers, il fait les choses comme lui les entend et automatiquement, ça peut poser des problèmes. Et quand ça posera des problèmes, généralement, les gens disent « Non, je vois, il y a des ennemis politiques qui m'enveillent, je sens politique, il y a des gens qui te jettent de peau des bananes afin que tu ne réussisses pas, afin que tu n'avances pas. » Mais tu peux te poser des questions que réellement. Est-ce que tu es en train de conduire, de faire avancer les choses vers l'affaire attendue ou bien tu es en train de faire avancer les choses vers ta faim à toi ? Chef d'entreprise, le leadership en soi, c'est cette capacité de donner des sollicits. Un leader, pourquoi on recourt à lui ? C'est parce qu'on sait que dans tel domaine, nous aurons des solutions. C'est ainsi que vous voyez. Ceux qui font de la publicité ou du marketing, je donne un exemple de gens de communication, téléphone ou consorts. quand ils vous font la publicité du téléphone nouveau qui arrive, ils peuvent dire « telle marque, je ne veux pas parce que je ne suis pas payé pour ça, je ne cite pas la marque, et alors tel téléphone, plus je ne sais pas, neuf heures, plus dix, tout ce que tu veux, ça va venir. » Ils ne vous disent pas qu'il est meilleur. Non, non, ils vous présentent les solutions que ce téléphone-là va apporter. C'est parce qu'ils nous ont compris. Tant que tu es leader dans le monde économique, quand tu fais ton commerce, cherche à trouver des solutions. Si tu envisages que tu as des solutions à offrir aux gens, je te dis, les gens te chercheront. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez quelqu'un, il peut quitter une commune, il cherche toutes ces boutiques-là, il dit « non, je connais une boutique quelque part » et d'autres personnes même disent « non, c'est toujours le fétiche qui attire les gens ici. » Non, vous ne savez pas quel est l'ingrédient qu'il a mis de plus pour permettre que la solution arrive auprès de ses consommateurs. Et là, il va faire accroître son influence en fonction de ce qu'il lui donne, qu'il lui trouve des solutions pour les gens qui doivent consommer le produit qui l'exposent auprès des consommateurs. Donc, le leader est un, comme il dirait, un marchand de l'espoir, c'est-à-dire celui qui a un problème, une situation compliquée. Je vais dire un exemple en Angleterre. Lors de la guerre mondiale, il y avait un général, Churchill, c'est son nom, et la guerre était devenue très compliquée. Et alors, on dit à ceux qui étaient au front que le général va venir et il va prononcer un discours. Tout le monde s'attendait que le général ait arrivé, c'est pour ordonner la cessation des hostilités. Quand Churchill s'élève, il dit « Yes, guy, I'm telling you today, don't give up. » Ça veut dire en français, il s'élève, il parle aux militaires qui étaient au front, qui étaient déjà découragés, qui avaient des problèmes de faire avancer la guerre pour la victoire. Mais quand il s'élève, il dit « Mesdames et messieurs, je suis venu vous dire, vous qui êtes au front, je n'ai qu'une seule phrase, et je dis la phrase « N'abandonnez jamais. » Alors, c'est ça le message ? Nous nous croyons, parce que le leader a dit qu'il n'abandonne pas, tout le monde est revenu, tout le monde a repris la force, c'est-à-dire quoi ? Le leader est celui qui communique la solution. Et il leur a dit la solution à cette guerre, c'est de ne jamais abandonner. Et quand ils ont repris la chose à main, la victoire a été donnée à l'Angleterre. Le leadership, je disais, que c'est de l'influence et que le leader doit faire en sorte qu'il donne des solutions à ceux qui l'influencent. C'est à cause de cela, du reste, que les gens vont faire qu'ils le suivent. quand on était à l'école biblique, on enseignait en disant, quand vous arrivez dans une ville, vous vous retrouvez, il y a des informations. On dit, semble que les gens de cette ville, ils ont des problèmes. les problèmes qu'ils ont, leurs enfants vont dans les mariages, ils n'accouchent pas. Ils ont des problèmes. Les maladies, dès qu'un enfant atteint tel âge, les paralyser. Mais l'enseignant a dit que quand tu arrives, ne cherche pas à dire, Dieu, je veux prêcher quoi ? apporte la solution à ces gens-là en leur présentant la situation qui les concerne. C'est à ces sujets que parfois, les gens qui n'ont pas bien compris, quand on trouve, à une période donnée, tout le monde veut aller en Europe. Mais écoutez, pasteur, parce que tu es communicateur, le message que tu vas avoir, pour donner l'espoir à celui qui va aller en Europe, explique-le. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer ? Tu lui dis, pour aller en Europe, évite de te faire escroquer. Et donc, si tu veux aller en Europe, oui, la prière peut t'aider. Quand il dit, la prière va t'aider, d'aller en Europe, il dit, ok, tu m'as proposé la solution. Mais quand on lui dit, non, moi, c'est le ciel, en tout cas, un des fidèles qui va aller en Europe cherchera là où on lui dira que si on prie pour toi, tu iras en Europe. Cela, c'est que l'on appelle en communication, mettre la chose. Les gens des ONG comprennent ça très bien. Quand ils arrivent pour faire un projet dans une ville, on a changé de chose. Ça ne se passe plus par quelqu'un qui est assis au bureau en train de tracer les chemins. Ils vont sur le terrain. Ils demandent les problèmes que vous avez ici, c'est quoi. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis allé visiter les déplacés à Goma, à l'Est. J'arrive à Kamugunga, il y avait près de 18 000 déplacés. Et moi, j'avais prévu mon message. Je voulais dire à ces gens-là, bon, je suis venu, je vous ai apporté la nourriture, et puis je vous ai apporté ceci. Et c'est ça, c'est que moi, parce que j'avais effectivement apporté des vivres et des habits. Mais l'honorable qui me conduisait, quand je lui ai dit, bon, toi qui es l'homme du terroir, j'ai besoin de parler aux gens. Quel est le discours ? Il me dit, ici, même si tu as à manger, ne fais pas de cela une priorité. Ils ont ce qu'ils veulent entendre. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent entendre ? Il faut leur dire, je viens de Kinshasa, je suis député, je suis pasteur, en tout cas, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste voir dans quelle mesure, au lieu que vous restez dans ce camp de déplacer, que la paix revienne, que vous puissiez retourner, faire vos chants, et alors, le discours passera. Bon, là, c'est à deux. Nous arrivons. Et, les vivres étaient là, de vécu dehors. Je les ai réunis, on m'a amené le micro, ils commencent à parler, je leur dis, voilà, ils ont un Swahili, mélangé de Lingala et du français. Quand je parle, je dis, voilà, tout le monde m'écoutait attentivement. J'ai commis mon erreur, mais que j'ai corrigé quand même. L'erreur, c'est laquelle ? C'est de faire ce qui était dans ma tête, des camions qui sont dehors. Alors, je dis, je me suis préparé, et puis, il y a, ceux qui regardent de loin là, ces camions-là, il y a autant de rires, il y a autant, et vraiment, tout le monde sera satisfait, et puis, tout le monde m'est regardé, personne n'a même pas secoué la tête. Directement, je me suis rattrapé. J'ai dit, non, on m'avait dit, voilà ce qu'ils veulent entendre. Et, j'ai changé mon discours, et j'ai dit, ce n'est pas juste pour ça que je suis venu. En voyant que vous avez quitté vos maisons, vous vous retrouvez ici où vous êtes, ce n'est pas chez vous. Je suis même allé, j'ai visité la tante telle, j'ai visité la tante telle, j'ai trouvé des mamans, papa, donc, on m'a expliqué que sa maison, c'est sa nante-là. Donc, là où il a déposé son sac, c'est sa partie de la parcelle, qui est représentée par une nante. Quand je suis arrivé à cette description-là, j'ai vu les tétons commençant à se couler. Quand j'ai vu ces choses, moi, comme député, en même temps comme pasteur, je dis, je ferai la prière. Et quand je rentrerai à Kinshasa, je vais dire à ceux qui dirigent que non, les gens souffrent, ils ont besoin de la paix, ils veulent retourner dans leur champ. Je vis les mamans se mettre debout, les autres faire les pagnes comme ça. Moungoukoubarikibaba, tunachoka, tunachoka baba. Alors, là, m'encouragé, j'ai dit, il fallait donner à quelqu'un la solution dont il a besoin, non pas la solution que toi, tu y as préconisée. Voilà ce que le leader fait. l'influence peut augmenter. En faisant cela, parce que les gens vont davantage croire en ce que tu leur diras et en ce que tu feras. nous disons que le leader propose des solutions, le leader fait progresser la vision. Quelle vision ? Ce n'est pas sa vision personnelle, mais c'est la vision collective. Parce que nous parlons de cette vision collective, c'est là pour ce qui est que nous allons au point B, où nous disons la compréhension du leadership. Si nous avons ces quelques éléments du leadership, maintenant, il faut comprendre davantage. cette compréhension, c'est de montrer qu'un bon leadership est en effet une chose difficile à cerner et à comprendre. Mais, vous pouvez connaître un grand leader si vous avez eu un jour à étudier un grand leader ou si vous avez eu la possibilité de travailler aux côtés d'un grand leader. C'est là que vous pouvez comprendre ce que veut dire devenir augmenter, accroître son leadership ou son influence. Ainsi, le voyage que nous entreprenons pendant cette conférence, c'est nous permettre de voir le leadership sous un nouvel angle et d'intégrer de nouvelles compétences. Les compétences précieuses dans votre répertoire du leadership. Ces compétences du leadership, quand elles sont explorées, comme nous les présentons dans ce Slavis, c'est le produit d'une étude intensive, d'une étude comparée, d'une étude avec la typologie des différentes personnalités du monde du leadership. La première chose que notre étude a accomplie a été d'identifier les compétences du leadership essentielles à la performance. Donc, le leadership doit être performant. Ensuite, nous avons examiné de plus près chaque compétence et avons découvert qu'elles entrent toutes dans l'une de deux catégories. Et les deux catégories, ce sont les compétences qui mettent les gens en position de leadership en première et les autres, ce sont les compétences que les plus grands leaders utilisent pour dépasser les autres. Voilà pourquoi nous parlons d'accroître et de conserver. C'est vrai que tous nous pouvons être des leaders. Est-ce que tous nous sommes des leaders au même niveau? Comment tu peux apprendre à partir de ceux qui ont exercé un leadership d'influence? C'est cette étude qui te permettra de dire « Que ferais-je à mon tour? » Là, nous avons deux chapitres sur cette problématique de la compréhension du leadership. Le premier chapitre traite du leadership fondamental ou le leadership de base. Je parlerai de ça tout à l'heure. Et si le temps nous le permet, nous allons attaquer aussi le leadership adaptatif. C'est là à ce niveau-là que l'homme commence à savoir pourquoi l'un qui était tel est devenu si influent. Et que ferais-je à mon tour de manière à ce que mon influence ne puisse pas demeurer au niveau qu'il était d'il y a cinq ans, mais que mon influence puisse augmenter. Et nous disons dans cette conférence que c'est possible, que si tu assimiles et si tu y utilises, il y a des moments que nous avons des choses que nous n'utilisons pas. Il y a des moments que nous avons des connaissances que nous n'utilisons pas. Parlons de ce premier chapitre du leadership fondamental. Entre parenthèses, je nommais la leadership de base. Les compétences de base en leadership sont des compétences qui permettent aux gens de devenir leaders. Pour dire, devenir leader est une chose. Augmenter son influence du leadership en est une autre. Donc, il est nécessaire que sur le plan fondamental, sur le plan de base que tu te sentes, est-ce que tu es leader ? Quand tu as compris que tu es maintenant et ce que tu prétends être, alors tu te diras oui, je ne veux pas démarrer là parce que Dieu a dit qu'il est du fait ce que je vous ai donné et alors le fait de cultiver c'est le fait de faire que je puisse aller plus loin, que je puisse produire, que je puisse avancer. Le leadership fondamental qui est la base, les personnes qui démontrent naturellement ses compétences sont souvent qualifiées de leaders nés. Là, il y a toujours des discussions qui se mènent parmi les experts de leadership. Ils se posent des questions. Est-ce qu'on est né leader ou l'on devient leader ? Mais après étude, ils se sont accordés sur un fait. Le premier est que oui, il y a des gens qui naissent leaders. Et le deuxième principe est que il y a des gens qui deviennent leaders. Maintenant, la différence se retrouve être. celui qui dit être né leader, s'il n'évolue ou pas, il démarrera à ce niveau-là et parfois il ne sera comme ce que nous avons appelé un livre d'histoire. Qui dit cet homme-là, quand nous étions jeunes, en tout cas même à l'école, quand on dit qui pouvons-nous choisir comme leader, tout le monde disait voilà notre leader. Mais parce qu'il n'a pas fait évoluer ses capacités de leadership, il n'est resté que dans l'histoire. Il se rencontre parfois même avec son ami qui est chef d'entreprise et il dit ah tu connais quand nous étions à l'école primaire ce que je vous faisais et là peut-être autour je ne sais pas de quoi que je ne veux pas citer et alors il se dit ouais je sais et là lui-même pour t'encourager il te présente au prêtre celui-ci quand nous étions à l'école primaire quand nous sommes arrivés au cycle d'orientation aux humanités oh là là il était toujours notre chef de classe en d'autres termes il était toujours notre leader et puis après ça il dit ah vraiment non c'était nos meilleurs et il s'arrête pourquoi il s'arrête parce qu'il ne peut plus dire la suite des événements mais dans cette conférence je veux qu'avec les compétences que nous mettons à votre disposition que tu ne puisses pas seulement vivre avec l'influence du passé mais que tu puisses faire en sorte que aujourd'hui encore ton influence peut être remarquable et quand ton influence devient remarquable que tu évolues davantage de manière que ton influence puisse grandir donc nous disons que le leadership fondamental qui doit faire place au leadership d'excellence sur ce point nous retenons que les compétences avec lesquelles nous sommes nés sont bonnes mais elles ne sont pas les celles qui peuvent nous maintenir à cette position là si elles ne sont pas les celles donc nous devons apprendre toutes les autres compétences ainsi nous avons un tableau pour ceux qui ont le slavis nous sommes à la page 4 dans ce tableau nous avons montré trois éléments importants et les trois éléments qui sont nous avons la stratégie c'est le premier élément le deuxième nous avons l'action et le troisième nous avons les résultats aujourd'hui pour ceux qui suivent l'évolution économique ceux qui suivent l'évolution managériale ils entendent qu'on parle de plus en plus de la gestion basée sur des résultats on est en train de montrer que quand tu as une gestion quand tu as des responsabilités l'évaluation ne se fera pas en fonction des stratégies que tu as mises en place l'évaluation se fera en fonction des résultats que tu vas obtenir et je peux même sans avoir peur d'être contredit que les résultats sont un facteur de pouvoir consolider son influence ainsi nous avons dit que chaque secteur de stratégie il y a quatre éléments nous avons la vision nous avons la perspicacité nous avons la planification et nous avons le courage pour diriger deuxième classe nous avons l'action qui englobe prise de décision communication et la mobilisation des autres troisième catégorie nous avons les résultats parce que toutes ces choses nous conduisent vers ce que nous voulons accomplir ou réaliser là il y a prise de risque concentration sur les résultats et aussi la flexibilité que l'on a appelé agilité parlons de la stratégie les militaires s'ils sont parmi nous ils savent que c'est un mot qui revient souvent si vous posez des questions à un militaire mais comment vous planifiez comment vous faites comment vous pensez pour les choses qui arrivent ou tout ça il vous dira non il y a des stratégies militaires qu'on ne puisse pas dévoiler en public vous voyez il commence par la stratégie c'est ainsi j'ai donné l'exemple de l'armée le général qu'on ne le voit pas souvent au front mais qui dirige la guerre c'est le général qui dirige la guerre pourquoi il dirige la guerre parce que c'est lui qui a la stratégie en main je veux dire au leader qui m'entend si tu n'as pas de stratégie les résultats que tu cherches vont t'échapper et quand les résultats vont t'échapper tu vas dire qu'il y a des forces obscures qui travaillent contre moi parlons un peu des stratégies en parlant de la stratégie nous avons le premier élément qui est la vision donc de manière détaillée le talent atteint une cible que personne d'autre ne peut atteindre mais qui est authentique mais une cible que personne d'autre ne peut voir mais tandis que la stratégie consiste à savoir regarder vers l'avenir j'ai donné là deux choses que le talent tu peux posséder le talent mais si tu n'as pas de stratégie tu auras de problème mais avec le talent oui oui tu peux cibler et tu peux atteindre la cible que personne d'autre ne voit et que personne d'autre ne peut atteindre mais tandis que le leadership n'est pas un problème juste d'une cible mais c'est un problème de l'avenir c'est là que vous verrez que le premier élément concerne la vision la vision c'est un élément capital pour le leadership les leaders inspirés emmènent leurs employés emmènent leurs organisations dans des nouvelles directions cela nécessite la capacité d'envisager une nouvelle réalité pour les autres qu'ils peuvent voir et qu'ils peuvent préserver sans réserve ou qu'ils peuvent préserver à tout prix c'est ici que je veux faire une brève déclaration de ce qui précède que le leader il crée le futur j'essaie le mot créer pour les chrétiens que nous sommes dès qu'on dit créer immédiatement on dit non 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 il n'y a qu'un seul créateur mais le créateur c'est l'éternel Dieu et alors non je vais dire à quelqu'un ce matin chef d'entreprise zone politique leader je ne sais pas dans quel monde tu te retrouves je vais te dire que le leader crée le futur le futur le futur n'a pas encore existé c'est comme nous nous sommes aujourd'hui en réalité demain bon existe mais il n'existe pas encore mais le leader est celui qui est capable de faire exister demain pour son organisation parce que je dis que le leader crée le futur je vais cher délégué à cette conférence montrer là que le futur n'a pas encore été écrit mais le futur est écrit par les leaders je vais vous donner l'exemple bon les années 1960 nous autres moi j'étais encore tout bébé mais pour d'autres en voyant les visages vous n'êtes pas très nombreux mais vous êtes quand même là je vous vois d'autres avaient 3 ans d'autres avaient 5 ans en regardant vos visages d'autres d'autres ainsi de suite mais nous entendons pas par le biais de l'histoire ceux qui écrivent ce sont les contemporains mais celui qui avait prononcé la phrase lui n'existe plus qu'est-ce que je vais dire un homme comme Lumumba il dit l'histoire du Congo ne sera pas écrite ailleurs mais elle sera écrite au Congo et par les Congolais en réalité qui a écrit l'histoire du Congo c'est celui qui avait parlé là c'est-à-dire il savait qu'il y a une histoire qui n'existe pas encore et quand cette histoire là viendra elle sera écrite par les Congolais même c'est pourquoi nous disons les leaders créent le futur en parlant du leader qui crée le futur je veux utiliser quelques cas de figure parce que nous disons que la vision est dans la stratégie prenez un homme pour le lecteur de la Bible que nous appelons Abraham Abraham mes amis quand il arrive sans enfant mais Dieu lui dit regarde regarde et dis-moi qu'est-ce que tu vois celui qui a prononcé les choses qu'il voyait ce n'était pas Dieu c'était Abraham Dieu lui a dit de regarder Dieu lui a dit de lui faire rapport de ce qu'il voyait quand Abraham lève le regard il voit les étoiles il dit regarde encore il voit les sables et alors Dieu lui dit tu as vu les sables alors moi Dieu je dis que ta postérité ta descendance se multipliera comme les étoiles que tu as c'est ainsi dans le leadership on dit tu ne peux posséder que ce que tu as vu leader tu vois quoi non pas pour aujourd'hui mais pour l'avenir Abraham avait créé le futur de ce qu'il avait vu si nous parlons d'Abraham il a vécu à l'époque où nous nous n'existions pas il y a des gens dont nous nous entendons parler je suis arrivé à Georgia donc aux Etats-Unis je suis arrivé du côté d'Atlanta je visite l'église là où on a exposé les misères de Martin Luther King cet homme il avait 39 ans mais quand il parlait il disait tout haut que j'ai un rêve qui dit rêve signifie il y a deux choses que je vois et dans son rêve en d'autres termes dans sa vision lui voyait que même si aujourd'hui présentement on établit des différences entre un blanc et un noir mais lui voyait il voyait le futur il voyait que le noir et le blanc tous sont pareils ils ont été créés par un même Dieu ils ont les capacités autant les blancs peuvent diriger une entreprise autant les noirs peuvent aussi le faire je vais donner une information à quelqu'un nous avons des enfants qui étudient ensemble avec les blancs mais vous vous retrouvez qu'à tout moment ce sont ces enfants-là avec leur peau qui est ce que vous connaissez mais qui informe qui forme qui analyse des choses pour les enfants blancs et alors je disais que le futur est créé par le leader je veux par cette conférence que tu crées le futur pour ta famille que tu crées le futur pour ton église que tu crées le futur pour ta société toi qui es entrepreneur que tu crées ton futur pour la carrière politique vous les politiciens les salomons qui ont milité il est pasteur il est en même temps politique le futur ah vraiment ordonnance c'est qu'il voit qui comme il y a évangélistes qui s'yamène mais ici qu'on a fait le bt ensemble bon je me disais qu'il y a un grand hôtel je me disais qu'il y a tout à l'aïe quand il y a des marches il y a été nagradin il y a un bon comme il y a un qu'il y a le gouvernement nous partons moi je ne savais rien de ce qu'il avait comme des marches nous arrivons à 20h le gouvernement sort et le monsieur son nom était sur la liste et il était devenu ministre je veux dire tu es capable de créer le futur donc le leader créé le futur je parlais de Martin Luther King est-ce que je peux ne pas parler de la république démocratique du Congo un homme comme Simo Kimbang Simo Kimbang était là il le regardait lui a vécu cette époque là le plan considéré comme un dieu et il lui disait non et puis il n'avait même pas été à l'université pour dire qu'il avait lu beaucoup de livres non il n'avait qui qu'avec il y avait des missionnaires qui étaient là et vous savez ceux qui ont grandi avec les missionnaires parfois ils disaient les missionnaires c'est comme s'il était un dieu mais Kimbang lui le futur était dans sa tête il dit non et alors quand l'indépendance arriva et la suite des événements aujourd'hui où sommes-nous nous sommes là en train de dialoguer avec eux nous sommes là les autres parlent en leur disant nous sommes des partenaires et nous ne sommes pas des subalternes l'olidaire crée le futur je veux que ces exemples en étant amplifiés puissent nous aider est-ce que je peux manquer de parler de Etienne Tissé qui dit je veux dire à celui qui m'entend peut-être il y a certains leaders ou aspirants leaders qui n'étaient pas encore nés à cette époque là je vous raconte une petite histoire pour vous dire que les leaders créent le futur sur la monnaie et sur un billet qui est imprimé à ce moment là le billet s'imprimait je crois en Allemagne et c'est un billet de 5 millions à son temps quand ce billet sort lui s'élève c'est là que nous devons prendre l'influence ce que ça peut faire il dit il n'était pas ministre parce qu'il était ministre on peut dire à cause de sa position au gouvernement non ah si et c'était en même temps la période de conférence et tout ça il n'était pas encore premier ministre mais qu'est-ce qu'il fait comme déclaration la déclaration qu'il fait c'est de dire en tout cas que le peuple ne puisse pas toucher à ce billet là il donne sa raison ça va augmenter la misère de la population je vous dis le peuple a suivi à la lettre et ce billet là a été démonétisé par la parole d'un individu sans la signature l'influence je dis là que le leader crée le futur c'est ça ce que je suis en train de dire que les leaders que nous sommes recherchent la vision quand nous avons la vision nous pouvons créer le futur pour notre église nous pouvons créer le futur pour notre entreprise nous pouvons créer le futur pour les autres choses pour lesquelles nous nous occupons ainsi par ce point je voulais montrer les autres éléments parlant de la perspicacité le leader doit être avisé donc posséder une compréhension à jour des problèmes pas une compréhension dépassée quand tu vis aujourd'hui il faut toujours savoir contextualiser la chose qui est devant toi et nous parlons des leaders en disant que ce sont des gens avec la vision la stratégie ils le planifient je ne sais pas aujourd'hui là quand tu es venu à la conférence après la conférence parce que nous terminons vers 13h quoi d'autre tu vas faire dans le self-development il est dit si tu ne planifies pas un jour tu ne planifieras pas pour une année si tu ne planifies pas pour une semaine tu ne planifieras pas pour un mois qui veut dire il est nécessaire que tu puisses avoir une planification de ce que tu pensais réaliser en parlant de la planification nous disons que dans cette planification il te faut le courage pour diriger si tu es leader pourquoi tu restes là à te plaindre parce qu'il y a des leaders qui sont tellement plaintifs quand ça ne marche pas c'est la faute de l'autre non dans le leadership on enseigne le leader ne se plaint pas mais le leader prend le courage pour que les choses marchent alors nous bénissons l'entrée de l'honorable est-ce que nous pouvons l'accueillir en applaudissant parlant du leader qui lui doit avoir le courage de diriger pour diriger nous voulons dire que en tant que leader il faut voir le coeur de Lyon le coeur de Lyon quand un Lyon voit son objectif là-bas c'est difficile de l'arrêter est-ce que tu as un objectif est-ce que tu as une vision et le courage de faire les choses afin que cela puisse marcher et le deuxième point devait être l'action mais parce que les pédagogues disent toujours que l'attention de quelqu'un a un minimum de temps requis pour être soutenu de passer parfois ce temps-là tu peux dans tout ce que tu fais entrer faire sortir ce que tu as placé avant voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions en ce moment prendre un petit moment non pas pour sortir mais peut-être pour changer un peu de sujet enfin de nous transférer vers notre deuxième orateur et dans cet intervalle je laisse la place à notre modérateur je dis je vous remercie bien aimé dans le seigneur votre émission l'éternel Monsecaux vous a plu nous sommes l'église pentecôtiste de Sécuriste dirigée par l'évêque évariste Ejibaya Mampia nous vous invitons spécialement en occulte de chaque dimanche sur l'avenir Wengé numéro 18 quartier Réguénie dans la commune de Limba à partir de 8h si vous pensez soutenir l'oeuvre du salut des âmes par les ministères de l'évêque Ejibaya Mampia et Variste n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-après 081 14 94 884 je répète 081 14 94 884 le soutien financier par Procrédit Banque 13 01 tiré 111 067 31 tiré 1200 je répète 13 01 tiré 111 067 31 1200 par un PSA 082 97 85 258 je répète par un PSA 082 97 85 250 soit Anyway c'est ici que c'est le ود et et Sous-titres par Juanfrance